– Il y a un internaute, je ne sais pas s'il a déjà lu votre livre ou pas encore, mais qui dit, voilà, M. Hollande, si je vous comprends bien, votre programme, c'est augmenter les impôts, bloquer l'évolution de la poste, embaucher les fonctionnaires et réinstaurer la taxe professionnelle. Il a raison ou il n'a pas le livre ? – On a déjà cette preuve. Écoutez, moi je ne suis pas là pour appeler à l'augmentation des impôts, alors même que la droite crée des taxes quasiment tous les mois. – Mais j'essaie de dire la vérité aux Français. Je pense que cette élection de 2012, elle doit être une élection où on ne ment pas. – Et donc la vérité, c'est qu'il va falloir augmenter les impôts ? – Et la vérité, c'est qu'il va falloir faire des choix difficiles, à la fois en termes de dépenses, d'économies, de réorganisation de l'État et aussi de changement de notre système fiscal, de ce que j'appelle même une révolution fiscale, pour que certains payent moins sûrement, mais que d'autres payent davantage. Bref, il y a un effort à faire. Que celui qui niera à l'effort vienne contre le candidat de gauche le moment venu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut être conscient de ce que Nicolas Sarkozy et la majorité vont laisser comme héritage. C'est-à-dire une dette publique qui va être de l'ordre d'une année de création de richesses, des déficits qui ne vont pas être résorbés. Et donc, le souci qui sera le nôtre, ça sera à la fois de faire une modernisation de notre pays, une production qui devra être de meilleure qualité et aussi de plus grande quantité, mais aussi une répartition des revenus et des richesses.